La chaleur moite de Miami enveloppait Georgina Millet et son neveu alors qu'ils chevauchaient à travers les bois tranquilles en dehors de la ville. Leurs chevaux avançaient avec assurance sur les routes de campagne, mais bientôt, ils se retrouvèrent à explorer des sentiers moins fréquentés. Les fermes et les bâtiments ruraux disparurent derrière eux, laissant place à une nature sauvage et mystérieuse. Alors qu'ils avançaient, la route se rétrécit jusqu'à devenir à peine perceptible. C'est là, au détour d'un vieux tronc d'arbre, que Georgina et son neveu découvrirent un sein des plus étranges, un cagefaite maison, semblable à celles utilisées pour transporter des animaux de ferme. À l'intérieur, un chien aux yeux bleus clairs était recroquevillé, ses yeux emplis de tristesse et de détresse. « De l'eau ! » cria Georgina à son neveu alors qu'elle descendait de son cheval avec précipitation. Elle tendit la bouteille d'eau au chien affamé, qui la but avidement en un clin d'œil. En guise de remerciement, le chien remua faiblement la queue, sa maigre forme tremblante de gratitude. La compassion de Georgina la poussa à agir rapidement. Elle ouvrit la cage de ses propres mains, libérant le chien qui ressemblait à un renard blanc. Mais celui-ci, épuisé et affaibli par des mois de captivité, ne pouvait même pas se mettre debout. Il rampa péniblement vers la liberté, ses membres tremblant sous le poids de sa souffrance. La vue déchirante du chien brisa le cœur de Georgina. Ses pattes étaient meurtries, ses griffes enfoncées dans ses coussinets, signes évidents d'une captivité inhumaine et prolongée. Déterminée à ne pas abandonner l'animal à son sort, Georgina décida de le porter sur le dos de son cheval, ignorant les protestations de son neveu. De retour chez elle, Georgina prodigua des soins attentifs au chien qu'elle nomma « Lucky ». Elle découvrit avec tristesse les blessures infligées par la cage, mais la douceur de Lucky, malgré sa souffrance, lui donna la force de continuer. Lorsque l'histoire de Lucky se répandit, l'Association locale de protection des animaux se mobilisa pour lui venir en aide. Les vétérinaires déterminèrent que Lucky avait entre deux et trois ans et avait survécu dans des conditions inhumaines pendant un certain temps. Malgré les blessures graves et les déformations de ses membres, l'espoir demeurait. Grâce aux soins dévoués des bénévoles, Lucky commença un long chemin vers la guérison. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez et abonnez-vous à la chaîne où vous trouverez plein de choses intéressantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada